Pendant longtemps, les habitants de Dodibata dans la commune de Zé ont été victimes d'un cas d'accident causé par les crevasses qu'on retrouve sur le tronçon, Zéplac, Zécentre. Pour limiter les dégâts, ils ont dû cotiser entre eux pour s'acheter le nécessaire afin de fermer eux-mêmes ces nids de poules. Nous nous sommes mobilisés pour une cause commune parce que le tronçon qui nous a été fait depuis fort longtemps est en cours de destruction. La voie est dégradée où nous en résistons assez de cas d'accident. Même la semaine passée, il y a l'un de nos parents et l'un de nos frères qui ont subi un cas d'accident, malheureusement le petit s'est éteint. Pour ce but, nous nous sommes décidés de cotiser à propre fond entre nous afin de pouvoir régler les petits soucis qui sont sur la voie. Nous avions porté la doléance à nos autorités, mais vous savez bien que les procédures administratives, ça prend du temps. Donc pour cette raison, on a décidé d'aller à propre fond. De là aujourd'hui, on s'est mobilisés, vous voyez, c'est effectif autour de nous. En attendant la réaction des services compétents, le soutien des exagés ne s'est fait pas attendre selon leurs propos. Quand on est même sur le tronçon, il y a assez de gens qui nous ont soutenus. Les passagers, ils viennent, ceux qui ont des soutiens financiers, ceux qui ont des soutiens, des dons, ils nous le font à tout moment. Donc ils sont vraiment contents parce qu'ils voient que nous sommes en train de sauver la vie de toute la commune de Zé. Conscient que le Zé constitue une solution éphémère, ils sont obligés de se retourner vers les autorités compétentes. J'envoie un fort message à l'endroit du gouvernement, en l'occurrence le ministère en charge de la voie des travaux routiers, qui porte cette doléance au chef de l'État, son Excellence M. Patrice Guillaume-Athanas-Talon, pour qu'il puisse penser à la commune de Zé, pour que nous puissions quitter cette situation critique. Quand on sait que c'est le seul tronçon qui relise les plaques à ces centres, la réhabilitation au plus vite de ce dernier fera le bonheur des habitants et des usagers.